Musique En tant que fournisseur de gestion de plateforme de compta, de finance, de paye, de RH d'une entreprise sur deux en France, on a ce rôle sociétal d'amener l'innovation au service du quotidien des entreprises qui vont de la TPE à l'ETI. Il y a tout ce qui touche aux paiements innovants, notamment Instant Payment en Europe et toutes les opportunités de la DSP2 avec l'agrégation de comptes et l'initiation de paiements. Il est évident que nous sommes en train d'avoir un virage, une transformation digitale aujourd'hui qui n'a rien à voir avec le numérique il y a une vingtaine d'années. Ce qui va changer c'est la transparence, c'est la rapidité des flux. Les trésoriers vont de plus en plus être en temps réel, avoir un maximum d'informations qu'ils n'avaient pas forcément avant pour améliorer tout ce qui est prédictivité des flux et de la trésorerie. Là ils sont au cœur de l'entreprise parce que la gestion du cash management c'est la gestion de l'innovation. La DAF avec la trésorerie devient le sponsor de l'innovation de l'entreprise. Nous avons aussi des partenaires soit juridiques, soit étatiques, soit des régulateurs. On est assez fiers d'avoir réuni l'ensemble de ces acteurs avec qui nous travaillons et nous échangeons. Y compris de la participation de comptes puisque là on parle plus de souveraineté dans l'information. Pas simplement les individus qui ont le droit à leur vie privée mais aussi les entreprises. Le Crédit Recall partage avec Sage une ancienneté sur le marché et une part de marché relativement importante. Pour moi c'est l'occasion de construire et de poursuivre cette relation et de travailler avec encore et toujours plus d'intimité pour la satisfaction de nos clients mutuels. Avec Sage on a un partenariat stratégique et l'idée c'est vraiment de pouvoir faire avec Sage l'ensemble des innovations de demain et de répondre à l'ensemble des besoins que sont la sécurité en premier, en deuxième tout ce qui est instantanéité des flux et en troisième tout ce qui est international donc vraiment améliorer et optimiser les flux internationaux et la traçabilité des flux. L'idée ça serait de mettre en place une coopération entre Sage, mon cabinet de conseil Grand Thornton sur la partie conseil Financial Services et des clients respectifs avec lesquels on pourrait travailler. Les éditeurs sont le point central de la relation justement entre les banques et aussi entre les clients des banques et les banques. Ils sont incontournables et eux ils doivent anticiper justement toutes ces mutations. C'est ce qu'on a aujourd'hui puisque Sage est présent dans nos groupes de travail parce qu'il écoute le besoin des banques, il écoute l'évolution technologique, il écoute aussi les évolutions réglementaires. On vit une époque où on est tous obligés de se réinventer et quelque part quand on est fournisseur de solutions comme Sage, on est un peu la fondation du changement des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada